Bonjour, donc ici nous allons faire presque la même chose que le dernier exercice que nous venons de traiter. C'est la division des éléments d'un vecteur V par une valeur. Sauf que cette fois-ci, il y a un petit changement. Donc il vous demande de faire cette division, de créer un programme pascal qui permet de diviser les éléments du vecteur V par la quatrième composante du vecteur V. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend le vecteur V et on lui divise tous les éléments du vecteur V par la quatrième composante. J'explique par un exemple. Soit V qui est égal à ce vecteur, par exemple 10, 2, 5, 9 et par exemple 11. Voilà, ici nous avons un vecteur de taille égal à 5. Si on compte le nombre d'éléments 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on comprend que n est égal à 5. C'est la taille du vecteur. Et si je prends k égale par exemple à 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous demande de diviser toutes les valeurs de V par la quatrième élément. Ça veut dire ici, c'est le quatrième élément. Donc ici, la quatrième composante, ou bien le quatrième élément, égale à combien ? C'est quoi le quatrième élément ici ? C'est V de 4 qui égale, donc 1, 2, 3, 4 qui égale à 9. Donc le résultat qu'on va avoir, c'est V égale au vecteur suivant, 10 sur 9, 2 sur 9, 5 sur 9, 9 sur 9 qui égale à 1 et 11 sur 9. Voilà. Donc on divise tous les éléments du vecteur V par une valeur qui est dans le vecteur, qui est dans une case dans ce vecteur-là. Et de telle sorte que l'indice de la valeur, c'est k. Donc ici, k, c'est parmi les variables d'entrée. Donc les variables d'entrée du programme, c'est comme les variables d'entrée du programme précédent. Donc nous avons n, la taille du vecteur. Nous avons les composantes, ainsi que k, la quatrième composante. Donc ici, il faut prendre le même exercice, on va le modifier. Donc je vais faire Save As ici, Save As, enregistrer sous. Donc ça va être vecteur, division, sauf que ici, c'est 2. Donc le deuxième type. Donc ici, le k, c'est un indice. On a dit la quatrième composante. La quatrième composante, ça veut dire k, c'est un indice. Sachant que le vecteur, il a les valeurs de 1 jusqu'à 1. Donc la valeur de k, elle doit être obligatoirement entre 1 et 1. Ça, on le comprend de façon implicite. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de le dire au niveau de l'exercice. Donc suivons le modèle de condition de lecture d'une valeur. Répite, ride k, until, jusqu'à avoir une valeur de k qui est valide. Ici, la validité de k, c'est quoi ? C'est k supérieur ou égal à 1 et k inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc puisque nous avons ici une condition composée, de sous-condition, chaque sous-condition doit être entre parenthèses. Voilà. Donc, une bonne pratique, ce n'est pas obligatoire de le faire, une bonne pratique, chaque lecture doit avoir un message d'invitation pour l'invitisateur à donner une valeur. Donner la valeur de k. Donc, vous pouvez écrire ici k supérieur ou égal à 1, pardon, ici, et inférieur ou égal à 1. Si vous voulez, on va faire ici 1. C'est la valeur qui est dans la RAM, la valeur de la variable qui est dans la RAM. Très bien. Donc, ici, c'est clair. Je vais essayer d'allonger la fenêtre du Pascal pour que tous les messages soient visibles. Voilà. Donc, très bien. Donc, ici, on est sûr que k. Maintenant, il y a un autre problème. Exemple ici. Si on prend le quatrième élément égal à 0. Si on prend le quatrième élément égal à 0, donc on ne peut pas diviser. Donc, ça, c'est un problème. Donc, si pour cela, il faut faire un test. Donc, deuxième chose. Ça, c'est le premier. Deuxième chose. Donc, l'algorithme devient comme suit. Pour toutes les valeurs i allant de 1 à 1, faire, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ici, on peut dire pour, la boucle pour. V du i reçoit V du i divisé par V de k. Et k, il est fixe ici, une fois qu'il est connu. Le problème ici, dans cette solution-là, il y a un petit problème. Donc, supposons que k égale à 1. Si on prend k égale à 1, on va diviser 10 par 10. 10 par 10, ça veut dire V de 1, ça devient ici 10 par 10. Donc, ici, ça devient 10. Ici, ça devient 10. Ici, ça devient 10. Ici, ça devient 10. Très bien. Puisque k égale à 1, c'est le premier élément ici. C'est la première composante. OK. Le problème ici, c'est que la solution, elle est fausse, si on laisse l'algorithme qu'on me suit. Pourquoi elle est fausse ? Tout simplement, si on fait V de 1 sur V de 1, puisque k égale à 1, ça devient 1 ici. 10 sur 10, ça devient 1. Si je reviens la prochaine fois, pardon, si je reviens à la prochaine itération, si on passe à la prochaine itération, il va diviser V de 2, c'est pas par 10, c'est par V de 1, puisque k égale à 1. Ici, c'est 1, ça devient 1. Donc, ça, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le 10 ? Il faut sauvegarder V de k dans une variable supplémentaire qui est égale diviseur, soit disant. Donc, il faut mettre comme ça. Diviseur reçoit V de k. Et du coup, ici, on ne va pas diviser par 10, on va diviser par diviseur. Donc, la valeur de V de k, dans cet exemple, c'est 10, bien sûr. Donc, ici, ça devient 10 sur diviseur. Donc, voilà. Donc, premier problème, il faut tester est-ce que le diviseur n'est pas nul. Donc, il est différent de zéro. Deuxième problème, il faut sauvegarder V de k sur diviseur. Donc, voilà la solution de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut rajouter une variable diviseur. Puisque le tableau, il est de type réel, donc le diviseur, il est de type réel. Donc, après avoir lu k, on va faire diviseur reçoit V de k pour qu'on sauvegarde V de k dans une variable diviseur. Après, on peut diviser V de k sur le diviseur. Ça ne dérange pas les autres composants. Maintenant, ici, il y a deux cas. Avant de faire le traitement, il y a le cas d'erreur. C'est diviseur égal à zéro. Donc, il faut tester ce cas-là, 20. Donc, ici, on va faire un message d'erreur. Write Erreur V de Voilà. Et on va ficher ici la valeur de k dans la RAM est nulle. OK ? Donc, égal à zéro. Impossible de diviser par zéro. Voilà. Else Dans ce cas-là, tout est bien. Donc, on peut entamer la partie traitement. Ordinaire. For i reçoit 1, soit 1. D'où chaque V de i est divisé. C'est V de i qui est divisé par diviseur. Donc, le diviseur, il est le remplaçant. Il est le représentant de V de k. OK ? Il est le représentant de V de k. Donc, le diviseur reçoit V de k. Donc, dans Else, on doit continuer le programme pour qu'on fasse la phase de sortie. Donc, ici, la phase de sortie, elle est incluse à l'intérieur du traitement pour afficher le vecteur V. Donc, ici. Voilà. Je viens ici. Je laisse une ligne vide. Donc, si elle est une ligne vide, ils ne sont pas obligatoires. C'est juste une façon d'organiser le code source pour que ça soit lisible pour l'être humain. Voilà. Donc, ici, c'est la fin du programme. Donc, malgré la ressemblance, mais il est carrément différent par rapport à tout à l'heure. On ne divise pas par k. On divise par V de k. Donc, premièrement, il faut sauvegarder V de k dans une autre variable. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement, il faut tester que V de k est différent de 0. Si il est égal à 0, on affiche un message d'erreur. Sinon, il affiche ça. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on n'a pas déclaré la variable k. Il faut ajouter ici k. C'est un indice. Donc, c'est un entier. Tout à l'heure, k, c'était rien. Cette fois, c'est k. C'est un indice. Donc, je sauvegarde. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Je donne la taille du vecteur. Je donne, par exemple, un vecteur de 6 éléments. Je donne 15, 6, 2, 3, 55. Et une autre dernière valeur. Je vais donner moins 100. Je vais donner la valeur de k. D'accord ? Ici, la valeur de k. J'ai oublié un espace. La valeur de k. Bien sûr, k doit être supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 6. Si, par exemple, quelqu'un donne 8. Il ne va pas l'accepter. Il va réafficher le message. Donner une valeur valide. Ça veut dire entre 1 et 6. Je vais donner ici, par exemple. Je vais donner, pour avoir la valeur 2, je vais donner k égale à 3. C'est le troisième élément. 15, 1, 2, 3. Donc, je vais donner 3. Donc, ici, on va diviser par 2. Tous les éléments seront divisés par 2. Donc, nous aurons 7 et demi. 3, 1 et demi. Pardon, 1, 1 et demi. On va avoir ici 25. Combien ? Donc, 50, c'est 25. 27 et demi pour ça. Et ici, moins 50. Voilà. 27 et demi, très bien. Et moins 50. 1, 5. 1, 3. Et 7 et demi. Donc, on a divisé par la troisième composante qui est égal à 2. Alors, si on refait les mêmes valeurs. Je vais essayer de refaire les mêmes valeurs. Je ne peux pas exécuter comme ça. OK. On n'a pas le droit de réexécuter. Je vais écrire l'exemple ici. Ce que je veux, c'est écrire les valeurs ici. Donc, nous avons les valeurs 15, 16, 6, 2, 3, 55 et moins 100. Donc, la taille du vecteur. Donc, la taille du vecteur, c'est 6. Donc, ça, c'est T. C'est un exemple qui est 1 égale à 6. Voilà. Je réexécute. Je vais donner 6. Je vais donner les mêmes valeurs que tout à l'heure. 16, 6, 2, 3, 55 et moins 100. Et cette fois-ci, je vais donner K égale à 4. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Je vais donner K égale à 4. Donc, on va diviser par 3 cette fois-ci. Donc, voilà. 16 sur 3, c'est 5,33. 6 sur 3, c'est 2. 2 sur 3, c'est 6,67. 3 sur 3 égale à 1. 55 sur 3, etc. Je vais donner un dernier K. Le K de 0. Je vais donner un vecteur. On va donner presque les mêmes valeurs. On va donner 16, 6, 2, 3. Au lieu de séquence 5, je vais donner 0. Et par la suite, moins 100. Je vais donner K égale à 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ici, il est égal à nul. Donc, voilà. Il va afficher erreur, V15 et nul. D'accord. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage. et à la prochaine séquence vidéo. Merci.